Salut j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une chaîne youtube avec votre téléphone voilà que vous utilisez android ou ars honnêtement ça sera pas sur le côté gestion mais je compte faire probablement une série de vidéos qui vous montre comment créer et gérer plusieurs chaînes youtube, une ou plusieurs chaînes youtube avec votre téléphone et bien personnellement moi j'ai plusieurs chaînes youtube que je gère à 80% je gère le tout avec le téléphone donc du coup je vais vous montrer comment gérer cela dans cette série de vidéos donc abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo si youtube ça vous intéresse, youtube c'est une meilleure plateforme pour faire la communication pour votre entreprise le marketing et aussi pour créer des revenus juste comme ça en étant youtubeur et donc du coup cette vidéo ça sera uniquement sur créer votre chaîne youtube avec votre téléphone voilà tout ce dont vous avez besoin et bien c'est juste avoir une adresse mail voilà je pense que la plupart d'entre vous je dirais 80% d'entre vous qui suivez cette vidéo vous avez une adresse mail et c'est probablement gmail voilà mais ça ne veut pas dire que vous êtes limité à avoir une adresse gmail pour créer une chaîne youtube vous pouvez créer une chaîne youtube avec n'importe n'importe quelle adresse mail que vous avez mais gmail c'est bien parce que youtube appartient à l'entreprise google donc c'est avantagé d'avoir un gmail voilà mais pour les 20% de personnes qui n'ont pas d'adresse mail suivez la vidéo je vais vous montrer comment est-ce que vous allez créer votre adresse mail tout en créant votre chaîne youtube donc ça va aller de pair voilà donc du coup pour vous tous vous avez jusqu'à ouvrir l'application youtube voilà vous ouvrez l'application youtube j'ai pas enregistré mon écran et ça c'est bizarre parce que je dois vous montrer ce qui se passe sur mon écran voilà démarrer et voilà voilà là ok j'ai enregistré déjà mon écran s'enregistré déjà et il y a beaucoup de vidéos qui tournent voilà donc dès que vous ouvrez l'application youtube au dessus ici vous allez voir votre profil votre photo de profil google votre photo de profil gmail ou soit votre initialité si votre nom c'est chez me team a par exemple votre ici vous allez voir un s et pour mon cas vous voyez là ma photo de profil gmail qui apparaît comme photo de profil pour ma chaîne youtube également donc du coup si vous voyez votre photo ou l'initial de votre nom c'est que vous avez un compte gmail et vous êtes prêt à créer votre première chaîne voilà mais si vous ne voyez ni votre photo ni votre ni l'initial de votre nom allez sur ajouter un compte voilà je dois mettre mon empreinte voilà ajouter un compte si vous avez un gmail vous vous connectez là si vous n'avez pas de compte gmail pour ceux qui n'ont pas de compte gmail vous allez sur créer créer pour moi vous mettez votre nom votre prénom par exemple taille chez me team a c'est me team a ça devra apparaître taille chez me team a suivant et donc vous mettez votre date de naissance vous complétez par exemple les premiers janvier janvier 1900 1960 c'est pas ma date de naissance évidemment et vous êtes un homme vous allez sur suivant et vous choisissez vous choisissez votre adresse mail suivant suivant et voilà du coup la création de votre compte gmail ira juste dans ce sens là et après ce que vous allez voir c'est ça sera quelque chose qui ressemble à ça je vais juste retourner pour vous montrer à quoi ça va ressembler par exemple lorsque vous allez vous connecter sur youtube ça va ressembler laisse moi trouver quelque chose ici magistale par exemple voilà ça va ressembler à quelque chose de comme ceci voilà votre initial de votre nom si votre nom commence par t ou e mon nom c'est etienne si votre nom commence par et vous allez voir la lettre est là bas et donc là ça mentionne que vous êtes connecté à votre compte gmail mais vous n'avez pas encore la chaîne pas parce que lorsque on va là on va voir bien évidemment l'adresse mail ne tenez pas compte de cette adresse c'était c'est un projet sur lesquels on avait travaillé mais qui avait foiré à un niveau on a perdu de l'argent vous êtes connecté et là vous allez sur votre chaîne même si vous n'avez pas des chaînes vous allez sur votre chaîne et là vous aurez à créer votre chaîne voilà vous pouvez modifier la photo modifier la photo de profil de votre chaîne par exemple je vais prendre cette photo des stocks que j'ai que j'ai tiré sur pixel.com pour un pour une miniature d'une vidéo je vais enregistrer ça comme profil oui mais ça n'a pas de sens des maîtres à cette photo cette photo mais c'est à titre d'exemple par exemple j'écris il ya une chose une chose à savoir que votre nom ne sera pas nécessairement le nom de la chaîne si vous voulez créer une chaîne pour une entreprise vous allez mettre une le nom de l'entreprise si vous voulez créer une chaîne qui n'a rien à voir avec vous mais vous allez créer des contenus sur cette chaîne par exemple je vais mettre un nom par exemple j'ai mis tima j'ai mis tima ou short quelque chose comme ça c'est métier ma blog et je vais enregistrer voilà là j'ai mis la photo de profil et évidemment je vais changer cette photo de profil parce que ça doit avoir quelque chose avec moi parce que la chaîne c'est chez métier ma blog donc je vais chercher une photo de profil qui a quelque chose à voir avec celle-là je vais juste aller dans ma galerie je vais juste aller dans ma galerie et trouver photo par exemple enfin c'est tout bizarre bizarre que j'ai prise à brazzaville et là j'ai tourné un vlog ça 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 donne un sens après avoir mis votre profil et votre nom de la chaîne qui peut être différent de votre nom sur gmail donc vous cliquez sur créer votre chaîne créer une chaîne et là la chaîne a été créé bravo et là vous pouvez voir que j'ai déjà cette chaîne avec 0 abonnés aucune vidéo qui s'appelle chez métier ma blog c'est donc là vous pouvez créer déjà votre première vidéo voilà on peut créer un short par exemple on peut créer un short comme ça voilà j'ai créé un short voilà première vidéo sur ma chaîne blog en titres à titre d'exemple là je suis en train de filmer une vidéo là je suis en train de filmer une vidéo vlog et tout le reste une vidéo Bon je reprends je reprends parce que j'ai rien d'intéressant supprimer et là je peux tourner ma première vidéo sur cette chaîne blog je dis voilà voici ma première vidéo mon premier short pour cette chaîne j'ai mis ici ma blog et là je suis en train de tourner un tutoriel pour youtube donc suivez moi et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo peace et là j'ai créé le short et je peux aller sur suivant et j'écris le titre de la vidéo moi en train de filmer j'écris par exemple ma toute première vidéo sur youtube et hashtag short c'est intéressant de mettre hashtag short et du coup là vous pouvez définir sur si la vidéo sera privée ou publique j'aimais public et sélectionner l'audience la vidéo n'est pas conçue pour les enfants non n'a pas conçu pour les enfants Limiter l'âge on limite pas parce que si un enfant tombait sur cette vidéo ça ne ferait rien de grave et là je vais faire mettre en ligne le short et voilà ma première vidéo sur cette chaîne a été publié sera publié dans un peu de temps et là c'est en train d'applauder et là vous avez vu comment j'ai pu créer la chaîne youtube la chaîne youtube sur téléphone et j'ai posté même ma première vidéo et donc à vous de faire pareil voilà donc du coup je vous dis de vous abonner sur cette chaîne et de ne pas rater cette série de vidéos où je vais vous montrer comment est-ce que je gère plusieurs chaînes youtube avec mon téléphone donc que c'est facile en fait c'est simple de créer et de gérer plusieurs chaînes youtube avec son téléphone voilà plusieurs chaînes quand je dis plusieurs chaînes j'ai une chaîne personnelle j'ai plusieurs chaînes où je ne montre pas mon visage je fais juste des voix off et j'ai d'autres chaînes qui sont liées à des entreprises et donc elle est prête à être visionnée et là on peut visionner la première vidéo que je postais c'est youtube et je peux liker Voilà et donc du coup si vous avez trouvé de l'intérêt sur cette vidéo laissez-moi un like et abonnez-vous pour plus des vidéos s'il ya des questions ou des suggestions ou d'autres suggestions des vidéos que je devrais faire Quelque chose que vous voulez que je fasse comme vidéo n'hésitez pas de me les dire je ferai des vidéos où je vais vous répondre en commentaire Si vous êtes sur instagram n'hésitez pas à aller checker taichemitima sur instagram et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo peace